Augustine, c'est un film qui ne m'a pas laissé indifférent et que je vous conseille vraiment. Il ne m'a pas laissé indifférent parce qu'on parle de premier film là et que c'est assez rare de voir dans un premier film autant de rigueur et autant de... comment dire... Il y a une jolie phrase que j'aime bien qui dit qu'avoir du talent, c'est vouloir faire comme tout le monde et pas y arriver. Et en fait, il y a une espèce de classicisme dans ce film qui, pour moi, ce n'est pas du tout péjoratif, mais elle n'y arrive pas à être classique parce qu'il y a le feu quelque part et qu'elle donne au film une espèce d'urgence dans les sentiments, dans les rapports humains qui, moi, me bouleversent. Et voilà, Vincent, que je connais bien, que je vois assez différemment, sous un autre angle. Ça dépend aussi beaucoup du partenaire qu'il a en face de lui. Et là, c'est Soko, elle est assez admirable. Elle est inattendue. Voilà, le film m'a emporté. Vous savez, c'est ces films qu'on commence à regarder comme ça, avec un poil de distraction. On sort de la rue, on a besoin de... Puis là, on est plongé dans un monde d'époque extrêmement précis, dans un film qui n'a pas l'air du tout d'être un film d'époque. C'est aussi ça que j'ai beaucoup aimé. C'est que les personnages sont modernes et ça ne se voit pas, mais ils le sont. C'est-à-dire qu'on n'a pas voulu les rendre modernes. Ils sont modernes parce que je pense qu'elle, elle n'est une cour, elle est moderne. Et donc, voilà, ce film a toutes ces qualités-là. Et je sais à quel point c'est difficile de sortir un premier film avec la profusion de films qu'il y a aujourd'hui et lui donner sa chance à celui-là. C'est se donner une chance à nous, spectateurs, de pouvoir revoir des films comme ça. C'est important.